Et voilà, en tout cas merci aux frères et sœurs de Troyes qui sont sensibles à l'esprit et qui acceptent de nous recevoir de temps à autre pour partager l'évangile. Merci aussi à toutes les personnes qui sont venues de loin et des personnes qui sont venues pour la première fois. Merci aussi de nous supporter dans notre guerre contre les fausses doctrines parce que c'est une véritable guerre. Et nous avons besoin de vos prières parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas évident. Et vous savez que la sainte doctrine est de plus en plus menacée. Et de plus en plus des bibles sont falsifiées, de plus en plus. Et il y aura de plus en plus de bibles falsifiées, de plus en plus l'évangile sera édulcoré. On va de plus en plus vous prêcher un Jésus light. On va vous parler de la grâce, c'est tellement la grâce que l'on peut tout faire, tout se permettre. Et cet évangile-là, de la super grâce, prend de l'ampleur. Donc, et en même temps, dans le monde, on assiste à ce chaos. Vous avez vu cet attentat à Nice. Et voilà ce qui se passe un peu dans le monde. Que ce soit en France ou ailleurs, c'est le monde. Nous sommes en guerre. Le monde est en guerre. C'est la troisième guerre mondiale. Et ça, vous devez le savoir en tant que chrétien ou pas, même si vous n'êtes pas chrétien. Nous sommes, n'est-ce pas, le monde est engagé dans une guerre qui va nous conduire jusqu'à, jusqu'au retour visible du Mashiach. Et donc, il faut se préparer. Il faut préparer vos familles. Ceux, celles qui veulent tenir jusqu'au bout, doivent vraiment voir chacun un culte familial au sein de vos foyers. Voilà, c'est vraiment capital parce que la guerre, on est en plein dedans. Ce que beaucoup d'Européens ne savaient pas par rapport à cette guerre, justement, beaucoup ont caché des vérités aux Européens. Vous savez, cette guerre, cette troisième guerre mondiale, se déroule déjà dans les pays comme la RDC, comme l'Angola, comme beaucoup d'autres pays. Et là, ça vient jusqu'ici, jusqu'ici. Et comme on l'a enseigné pendant des années, c'est une guerre entre l'islam et le judaïsme. Entre l'islam, les nations musulmanes et Israël. Et comme, vous savez, c'est ça, il y a deux blocs. Donc, vous avez d'un côté l'islam, avec le pétro-dollar. Et de l'autre, vous avez Israël, avec, bien sûr, les Etats-Unis et certains pays comme la France, comme tant d'autres. Donc, c'est une guerre qui a déjà débuté depuis, depuis. Et ceux qui nous gouvernent n'osent pas trop nous dire les vérités. Voilà. Et ils vont utiliser souvent l'euphémisme pour nous endormir, alors que la guerre, elle est bel et bien là. D'accord ? Donc, le monde est devenu un petit village. Il n'y a plus de frontières, c'est fini, ça. Ceux qui pensent qu'ils vont remettre les frontières, c'est trop tard. Tout ça, c'est fini. Les Écritures nous disent que la terre sera un village. Voilà. Et c'est le cas. Je dirais plutôt une ville. D'accord ? Nous sommes dans Genèse, chapitre 3, chapitre, pardon, 11. Nous voulons ce matin vous informer. C'est vrai qu'il y en a qui veulent la prière, il n'y a pas de problème, on va prier pour les personnes. Mais nous voulons surtout vous informer sur ce qui se passe et ce qui va se passer, ce qui va arriver, selon les Écritures. Donc, nous voulons parler ce matin de la prophétie biblique. D'accord ? Donc, cela, je pense qu'au travers de cet enseignement, beaucoup ne vont plus voir les choses comme avant. La prophétie. Alors, les Écritures nous parlent de deux types de prophéties. prophéties. Premièrement, vous avez les prophéties conditionnelles. D'accord ? Les prophéties conditionnelles. Et inconditionnelles. Et inconditionnelles. Ça veut dire quoi ? Dans les prophéties conditionnelles, il y a une condition. Dieu dit dans le Deuteron 28, par exemple, « Si tu obéis à ma voix, tu seras la tête et non la queue. » Elles ne peuvent s'accomplir que si nous sommes obéissants à la parole de Dieu. D'accord ? Voilà. Et les prophéties inconditionnelles, c'est des prophéties qui ne dépendent pas de notre obéissance, de notre engagement vis-à-vis de la parole du Seigneur. Que nous soyons obéissants ou pas, elles vont s'accomplir. Et ces prophéties inconditionnelles, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, justement. Il est question, par rapport à ces prophéties inconditionnelles, de l'avenement du machia. Ou je dirais de deux avenements majeurs. Deux avenements. Les Écritures nous disent qu'il va y avoir deux avenements. C'est quoi, avenement ? Ça va ? Le premier avenement, c'est l'avenement de l'homme impie, l'antichrist, l'homme du péché, le dictateur mondial, celui qui va gouverner le monde. Ça, c'est le premier avenement. D'accord ? Donc nous sommes dans Genèse 11, on va le lire, ne vous inquiétez pas. Avenement, parousie, en grec, qui veut dire simplement présence. Présence. Donc, rappelez-vous bien qu'il y a deux avenements, deux présences qui vont se manifester. La première, c'est la présence de l'antichrist, celui qui est contre Christ, contre la parole de Dieu, contre tout ce qui vient de Dieu, tout ce que Dieu veut, tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a fait dans ce monde, tout ce que Dieu est. Et la deuxième présence, c'est bien sûr, celle du machia. Alors, dans Genèse 11, justement, nous avons ici la première présence, la première parousie, celle de l'homme impie. Regardez bien. Bien avant Genèse 11, si vous lisez dans Genèse 10, Genèse 10 à partir du verset 6. On nous dit « Et les fils de Kham furent Kish, Mishraim, Pud et Kanaan. Et les fils de Kish, Saba, Avila, Sabta, Raima et Sabteca. Les fils de Raima, Seba et Dedan. Kish engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant Yahweh. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, le puissant chasseur devant Yahweh. Et le commencement de son règne fut Babel. Érek, Akkad et Kalnée au pays de Chinear. De ce pays-là sortit Assur et il bâtit Ninive et les rues de la ville Réobot-Ir et Kalak. Et récène entre Ninive et Kalak qui est une grande ville. Une grande ville. Amen. Ne dormez pas. Merci Seigneur. Il fait chaud. Ça va tout le monde ? Ok. Vous allez y arriver là ? C'est bon avec la chaleur ? Vous voulez qu'on sorte un peu et revenir ? Ça va aller ? Donc on nous parle ici... Ah, merci pour le ventilateur parce que là c'est vrai que... On est en train de... Voilà, donc on nous parle... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est la première... ... 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